Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, dans l'apprentissage du JavaScript, nous allons voir un soumireau 1 qui portera sur l'introduction. Maintenant que vous avez vu l'apprentissage du langage HTML5 et CSS3, il va être intéressant de se pencher sur le langage JavaScript. Nous allons voir la différence entre des pages statiques et des pages dynamiques. A l'heure actuelle, vous avez vu que des pages statiques, ce sont des pages qui seront codées en pur, tout simplement vous codez, et l'utilisateur qui est sur son navigateur ne pourra pas faire grand chose à part les regarder. Donc, vous l'aurez compris, je vous encourage vivement de regarder les vidéos sur HTML5 et CSS3 si cela n'a pas été fait, car je vais faire en sorte de vous apprendre le JavaScript en sachant que pour moi, vous devez connaître les deux autres langages précédents, c'est-à-dire HTML et CSS. L'intérêt du JavaScript, c'est qu'on va pouvoir prédéfinir, on va pouvoir cibler un élément comme ça va être du CSS, ça va changer le fond, par exemple si on appuie sur un bouton, ça pourrait être changer la mise en forme d'un texte, selon si la personne est malvoyante, ça pourrait être par exemple selon le cookies que l'on va récupérer, la page à ce coup se transformerait en anglais parce qu'il sait que la personne qui regarde votre page, elle est en Angleterre, et ainsi de suite. Il y a plein, plein, plein de choses intéressantes à faire en JavaScript. Bien évidemment, il va falloir qu'on regarde tout doucement l'apprentissage, c'est-à-dire qu'on va regarder les variables, on va regarder les conditions, les boucles, et ainsi de suite, et tout doucement on avancera. Certaines personnes pourraient se poser la question pourquoi on n'attaque pas le jQuery ? Le jQuery, si vous voulez, c'est une librairie propre au JavaScript. Tout simplement que le JavaScript a été créé en premier, donc c'est dans les années 1995, ça a été fait en sorte de pouvoir discuter avec le navigateur. Il faut bien comprendre que ce JavaScript, c'est tout simplement un moyen de pouvoir communiquer à votre navigateur, c'est-à-dire votre browser, ça peut être Firefox, Chrome, Safari, et ainsi de suite. Donc comme d'habitude, je vous donnerai des liens au niveau des pages web, que ce soit Mozilla Developers, que ce soit W3 School, et plein d'autres sites intéressants, ainsi que quelques livres. Je vous montre trois livres sur lesquels je me suis amusé. Et tout à l'heure, je vous montrerai sur mon laboratoire savoirpourtous.eu en fin de compte ce que je me suis amusé à faire. Mais on ne fera pas ça, on attaquera vraiment tout doucement pour que vous puissiez bien comprendre le JavaScript. L'intérêt de ce cours en JavaScript, c'est que celui-ci va être complémentaire avec le thème Bootstrap 4, pour ceux qui sont intéressés. Si vous voulez, quand vous connaissez HTML5, CSS3 et JavaScript, après vous aurez moins de difficultés, par exemple, à travailler avec un framework comme Bootstrap, ou FoundationJS, ou alors un CMS comme WordPress, Joomla, et ainsi de suite. Donc dans la prochaine vidéo, nous verrons comment installer JavaScript. C'est tout simple, c'est tout simplement des petites lignes, et comment l'insérer, si vous voulez, il y en aura trois façons, exactement comme le CSS, mais je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Si on regarde un peu l'origine et l'histoire du JavaScript, au cours des premières années du web, c'est-à-dire avant l'an 2000, on va dire 95, 94, enfin 95, en 1995, fin de compte si vous voulez, JavaScript a été créé par Brandon Eich. Celui-ci a été standardisé sous le nom de ECMA Script, donc c'est en juin 1997, par ECMA International, dans le standard ECMA 262. Bon, je vous l'accorde, c'est un peu pompeux ce que je vous dis, mais c'est juste pour vous donner quelques indications. Mais regardons cela sur Internet afin que je vous expliquiez quelque chose et vous montrez déjà des liens intéressants où vous allez pouvoir en apprendre plus, au moins sur l'origine, les différentes versions qui existent en JavaScript. Donc, je vous disais, le but de créer ces cours au niveau de JavaScript, ça sera, afin d'avoir un lien, si vous voulez, avec le Bootstrap, Bootstrap 4, là je vous montre de suite comment y accéder, c'est getbootstrap.com. Et très souvent, dans mes cours, pour ceux qui suivront mes cours au niveau de Bootstrap 4, vous verrez que c'est un rapport, en fait, pourquoi le slider, ça fait ça, quand on clique dessus, pourquoi celle-ci disparaît, pourquoi la page disparaît, pourquoi le menu bloc bouge, et ainsi de suite, tout ça, en fait, c'est fait en JavaScript, tout simplement. Ensuite, si je vous montre ici, au niveau de mon laboratoire, c'est-à-dire pour tous.eu, et si vous cliquez ici sur Informatique, vous avez donc différentes informations intéressantes, HTML, HTML5, CSS, JavaScript, et ainsi de suite, du PHP, Bootstrap 4, où j'ai commencé, et d'autres choses comme Ruby Linux, mais penchons-nous plutôt sur le JavaScript. En fin de compte, si je parle de ce site web, là, je suis en train de vous montrer le livre sur lequel je me suis inspiré par rapport à ce code, je vous montre ça sur la gauche, vous voyez ici différents exercices assez intéressants. Alors, on ne fera pas comme ça, parce que ça serait trop compliqué de suite de vous expliquer cela, comment ça fonctionne, mais vous pouvez voir déjà des choses intéressantes. Vous voyez ici, on peut modifier une liste en cliquant ici, là, par exemple, c'est un petit personnage qu'on a dessiné, et si je double-clique sur l'œil, vous voyez, mon personnage, il bouge, en plus l'œil, il se met à bouger, et la tête aussi. Alors là, je vais réactualiser pour vous montrer d'autres choses. Si je continue ici à descendre, là, j'ai un petit bus que je me suis amusé à dessiner en CSS, alors vous pouvez récupérer, faites un copier-coller si vous voulez du code ici. Vous voyez, c'est pas mal, je vous montrerai peut-être comment accéder à JSFieldle, c'est tout simplement l'intérêt, c'est qu'on peut mettre son code et faire un copier-coller, et les gens peuvent tout simplement, vous voyez, récupérer le code en faisant un copier-coller, vous cliquez ici, et tout simplement copier. Vous aurez donc le JavaScript, le HTML, et le CSS. Donc pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez déjà, si vous êtes vraiment curieux, regarder comment c'est fait. Pour ceux qui ne connaissent pas JavaScript, je vous déconseille, vous risquez d'être perdus. Donc je vous disais tout à l'heure, on choisit par exemple la couleur rouge, on clique sur le bus, et automatiquement, celui-ci est rouge. Je double-clique, et là mon bus, je lui dis bye bye le bus. Voilà, bon là c'est des petits jeux qu'on fait, mais c'est vraiment intéressant au niveau du JavaScript, ceci va nous permettre d'avoir une interaction avec nos pages web. Par exemple, quelque chose de bien plus simpliste, que vous utilisez très souvent, c'est le fameux bouton up. En fin de compte, lorsque votre page est tout en bas, vous cliquez sur le petit bouton, automatiquement, vous avez un scrolling, où votre page tout doucement revient en haut, mais avec un mouvement d'ascenseur assez lente. Ce n'est pas quelque chose d'immédiat, comme je vous ai montré, pour ceux qui ont suivi mes cours en HTML5, CSS3, sur ma page Poisson pour tous. Donc quand je cliquais dessus, automatiquement, ça remontait. Et un dernier exemple ici, vous voyez, ça peut être par exemple un formulaire, où vous voulez vous amuser à commander une pizza. Donc là, on va prendre, imaginons, on va prendre une pizza méga, on va dire que je suis à Lyon. Est-ce que c'est mon anniversaire ? Allez, non. Et puis, je vais choisir un background sound. Si je fais commander, j'aurai automatiquement, vous voyez, ici, je vais avoir la forme de ma pizza que je vais avoir avec son image et différentes informations. Tout ça, par contre, c'est fait en JavaScript. Bon, je ne vous en dirai pas plus pour l'instant, mais déjà, vous voyez, vous pouvez vous amuser, regardez ici, sachant que celui-ci va être complètement remanié par rapport à mes cours. Puisque le but, c'est que vous puissiez récupérer le code source CSS, HTML et JavaScript, bien évidemment, que vous puissiez jouer avec. Comme je vous disais tout à l'heure, au niveau des nouveautés, vous voyez, on a un site qui s'appelle le développermozilla.org, donc là, je vous glisserai le lien pour que vous puissiez y accéder. Et on a ce qu'on appelle les versions de CMA script. Là, en fin de compte, ça vous explique les différentes versions de JavaScript, donc version 1.1 et maintenant, on est déjà à la version 1.5, sorti en juillet 2010. C'est assez intéressant de voir, en fin de compte, l'origine, enfin, comment ça s'est passé au niveau de JavaScript et surtout, moi, j'aime bien comprendre quelles ont été les évolutions. Un dernier point aussi intéressant, c'est l'historique du JavaScript. Si vous voulez, JavaScript s'est décorrélé avec plein de choses un peu plus complexes, mais malgré tout, plus faciles pour l'utilisateur. En 1995, comme je l'ai dit, donc, JavaScript a été créé, mais après, on a fait en sorte de créer d'autres choses. Ce qu'on a fait, c'est qu'on se dit, JavaScript est un peu trop compliqué, on va créer des librairies, ce qu'on appelle le JQuery. Vous voyez, c'est ici, il a été créé en 2006, après, vous avez AngularJS pour les jeunes, vous avez souvent dû entendre parler de ça, et après, vous avez React et ReduxFlu. Dans notre cas, pour l'instant, on restera sur JavaScript, je ferai plus tard des cours sur JQuery et peut-être Angular, mais chaque choix en son temps. Voilà, écoutez, j'en dirai pas plus sur cette vidéo, c'était donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye !